Un Dieu pénètre. Somme 51, verset 8. Tu veux que la droiture demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi-même. Cher auditeur de paix divin, Dieu n'est pas dupe des apparences. Dans ce somme de confession, David reconnaît l'un des plus grands désirs divins pour lui. Que nous soyons intègres, l'homme selon le cœur de Dieu. Le roi d'Israël préféré, auteur de beaucoup des plus belles louanges de la Bible, vient de découvrir une terrible incohérence en lui-même. Lui qui a toujours cherché Dieu de tout son cœur et qui s'est souvent déclaré droit de cœur, a péché gravement. Il perçoit un abîme entre ses affirmations et sa connexion intérieure. Il découvre en lui-même ce que nous devons tous découvrir. Dieu veut que sa vérité et sa sagesse atteignent le plus profond de notre cœur, au lieu de seulement faire chouler en surface. Dieu a clairement dit, d'abord par la loi et les prophètes, puis par Jésus, qu'ils ne tolèrent pas l'hypocrisie. C'est l'un des péchés que les Écritures saintes dénoncent le plus sévèrement. Ceux qui prononcent des mots pires en public et cultivent ensuite en secret leur nature corrompue sont loin du cœur de Dieu. Le péché de David n'ennuie pas son attachement à Dieu. Le nôtre non plus. Mais, il reflète la faible profondeur à laquelle la parole de Dieu a pénétré en nous. Quand sa sagesse ne touche notre cœur que de façon superficielle, et quand l'Esprit divin ne nous transforme pas au fond de nous-mêmes, alors nous ressemblons aux scribes du temps de Jésus. Espère dans la bouche, mais sans sa puissance. Autrement dit, nous sommes hypocrites. Notre bouche parle de piété, mais notre cœur la rejette. Bien-aimés, aucun de nous ne peut prétendre à une parfaite intégrité. Nous vivons tous avec des incohérences, mais elle devrait s'améniser si nous grandissons dans la force de l'Esprit de Dieu. Faisons souvent le point sur nous-mêmes. Les mots de notre bouche reflètent-ils les pensées de notre cœur? Comme David, nous devons comprendre que Dieu désire ardemment l'authenticité chez nous. Nous devons refléter Dieu de l'intérieur où nous ne le reflèterons pas du tout. Très bonne méditation à vous. Shalaam Shalaam